bonjour tout à tous ici Mazdarme, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je devais faire juste après le guide que j'ai fait sur UTR donc pour vous parler de l'ensemble de ses talents ainsi que d'un build qui pourrait s'appliquer sur le deuxième ulti mais donc on va revoir tout ça ensemble donc pour faire un très bref rappel votre premier spell ça permet de healer un allié, le deuxième spell ça permet de healer en ligne et de faire des dégâts sur un adversaire son troisième spell c'est un stun qu'on met sur un adversaire et du coup l'ulti par défaut le premier ça permet d'être immunisé au sort et d'être insensible d'immuniser grossièrement invulnérable entièrement et le deuxième ulti permet de stun des ennemis tout autour de soi donc au niveau des talents au niveau des talents donc le poursuite de la durataire donc collecter les orbes donc ça c'est les orbes que vous voyez en ligne une petite boule verte et du coup lorsqu'on collecte 25 orbes on augmente notre mana max 200 points le problème des quêtes surtout en talent de level 1 vous pouvez pas profiter de de la récompense avant un moment et du coup c'est comme si vous faisiez vous avez pas de talent level 1 donc ça dépend votre team est ce que je leur commande pas plus que ça c'est un personnellement mon perso je n'utilise jamais what attendez c'est quoi ce bug but n'aime et terre et d'un attendez j'ai quitté la partie et je vais la relancer parce que waaat c'est quoi ce bug on va prendre le build enfin le skin bûcheron et j'espère que cette fois ci ça ne va pas merder ah il merde il merde bien c'est bizarre hop on met aucun des deux voilà voilà donc on avait dit donc bah du coup celui là je sais plus ce que ça fait c'est malin c'est malin je vous l'afficherai je vous l'afficherai à l'écrit pour vous expliquer ce que ça donne le troisième et le troisième talent niveau un point de la justice réduit le temps de recherche de marteau de la justice de une seconde pour chaque attaque de base c'est bien et c'est pas bien parce que le problème c'est que uter si vous faites ça vous êtes au milieu de teamfights grossièrement vous êtes au milieu de la ligne de cri vous êtes au milieu de teamfights donc c'est assez dangereux parce que une seconde sachant qu'on a cooldown de 8 secondes et sachant que ça vous consomme 42 mana ça peut partir assez vite je suis moyen fan pourquoi pas si vous voulez partir sur vraiment un gros buis de pur contrôle parce que enfin on va plutôt partir vraiment sur le bo avec le deuxième ulti donc si on part sur un build avec deuxième ulti ça peut être intéressant le problème c'est que vous risquez de manquer de mana donc si vous avez un malfuron qui vous redonne de la mana ou tout autre personnage qui peut vous rendre de la mana pourquoi pas ça peut être intéressant et du coup le quatrième talent donc honte de lumière chaque fois qu'un héros récupère des points de vie grâce à radiance sacrée rend 8 points de mana et diminue le temps de recharge de une seconde jusqu'à un maximum de 40 points de mana et 5 secondes donc c'est ce que je recommandais dans le guide de base donc par défaut c'est ce que je prends tout le temps après comme je vous l'ai dit si vous voulez pourquoi pas prendre le point de la justice ne tapez pas vite vous tapez vous tapez vraiment pas vite attendez où est-ce qu'on voit déjà je ne sais plus je ne sais plus c'est pas grave c'est pas grave pour voir les je voulais voir les la vitesse d'attaque et je ne sais plus c'est pas grave bref il peut être intéressant on va partir sur celui-là c'est pas le premier que je recommande mais je pense que ça serait deuxième ex aequo avec celui-là poursuivre des algerateurs c'est si vous vous êtes vraiment solo heal je vous recommande quand même celui-là celui-là je le mieux allez troisième position parce qu'il a beau donner de la mana vous ne pourrez pas en profiter en early game et surtout si vous faites rouler dessus en early game vous allez vite finir dans le trou donc on va partir sur le point de la justice on va passer d'ailleurs directement niveau 20 voilà voilà donc level 2 enfin level 4 conviction conviction infinie au moins la largeur et la portée de radiance sacrée donc ça c'est ce qu'on prend par défaut donc je vous rappelle que par défaut la range c'est ça et quand vous prenez c'est parce que je voulais faire désolé monsieur on va attendre le temps de recharge d'ailleurs j'ai désactivé le temps de recharge voilà de base c'est ça et si vous prenez le machin ça se passe comme ça vous voyez ça c'est quand même assez efficace on va se remettre tendissez non riez rafraîchir réinitialiser voilà deuxième spell bah du coup on voit plus que c'est c'est très malin du coup pareil je vous l'afficherai dans la vidéo et le troisième talent bouclier protecteur activation place un bouclier sur un héros allié équivalent à 15% donc son maximum de points de vie pendant cinq secondes vous pouvez vous le mettre sur vous même sachant que vous voyez là j'ai 4500 hp je le mets paf je gagne je gagne 900 un bon nom un peu moins 700 j'aime 700 de d'hp 700 de bouclier pendant cinq secondes c'est utile c'est utile mais par défaut je vous recommanderais quand même la conviction sacrée parce que c'est vrai que ça c'est assez fin et si vous touchez des ennemis en plus la conviction infinie est beaucoup plus efficace après s'il voulait partir en full contrôle bouclier protecteur est aussi très efficace sachant que de plus il ne consomme pas de mana mais à un temps de recharge de 60 secondes on va rester là dessus Level 7 donc poids de la culpabilité après l'étourdissement initial de marteau de la justice réduit la vitesse de déplacement de l'adversaire de 30% pendant deux secondes c'est très efficace on va en mettre un on va mettre en attendant qu'il arrive flamme sacrée affiche 39 points de dégâts par seconde aux ennemis proches les attaques de base porté aux héros adverses augmentent ses dégâts de 20% pendant trois secondes c'est délé peut se communiquer jusqu'à trois fois si vous êtes vraiment au milieu des teamfighter vous êtes sûr de pas vous rire c'est très 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 efficace en fait vous faites vraiment avec 39 points de dégâts par seconde sachant que ça augmente vous frappez tout le monde surtout les scooshis ça les met mal et purification que je vous ai montré dans le but dans le guide rend l'allié insensible pendant une seconde ne peut pas être utilisé sur soi donc par rapport à l'adversaire il est où là le Arthas, hé Arthas, il est ici Where are you ? Arthas where are you ? Pourquoi il ne vient pas ? On va effectivement les serviteurs ça le fera peut-être venir Ah bah voilà on l'a vu On va attendre qu'il y a les serviteurs et ensuite Voilà donc je vous rappelle le truc Après l'étendissement initiale de marteau de la justice, réduit la vitesse de déplacement de 30% pendant deux secondes Donc bref on a les serviteurs Voilà donc regardez Voilà Si vous avez des dps qui sont derrière pour Pour le chase c'est très pratique Bon bien sûr normalement vous n'avez pas le temps de recharge vraiment Hop Voilà Donc là vraiment vous pouvez partir sans trop trop de soucis Comme je vous l'ai dit Comme je vous l'ai dit c'est bien si vous pouvez le spammer Mais Mais Il y a toujours un mais Mais je trouve que la purification est plus efficace si vous avez des dps qui rentrent vraiment dans le tas Sachant que les dps en général gristate il a du move Ilidan il a du move Valat elle a du move Etc 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 Cassia pareil Ils ont pas mal de moves chacun En dps Les dps en général ont de quoi se déplacer assez rapidement sur la map Donc ça on va dire que c'est juste un petit bonus le slow sur le marteau Donc je recommande pas forcément Donc Niveau 10 Tempête divine Inflige 410 points de dégâts et étourdis les émines proches pendant 1,61 secondes Donc comme je l'ai expliqué dans le guide On va remettre le petit Artanis Ah non on va pas mettre Artanis On va mettre Ilidan C'est à dire que je vous montre bien L'efficacité du bordel Donc on va mettre Ilidan On va se mettre un petit allié Par exemple on va se mettre une burst Tiens un burst L'iniming tiens On va mettre les serviteurs Voilà Comme ça ils vont sortir de leur taverne Et vous allez voir l'enchaînement On enlève les serviteurs Voilà Regardez ça Là lui Ilidan Il fait rien Il fait rien Vous avez toute la vie qu'il a perdu Il peut rien faire Voilà C'est ça le délire C'est que du coup Vu qu'il n'a pas le temps de taper Il peut pas se régén Ça c'est l'exemple de Ilidan Après il y en a plein d'autres Regardez Tu bouges pas Tu bouges pas Puis il fait du dégât Il est déjà mis de life Il est déjà mis de life Avant même d'avoir pu commencer A faire vraiment des dégâts Donc c'est très 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 violent À ce niveau là Hop on enlève Et on enlève L'Illidan Donc voilà C'est pourquoi Si vous avez des adversaires Qui rentrent dans le tas Donc comme je l'ai dit Ilidan Cassia Ça marche surtout contre les DPS Parce que les tanks C'est un peu plus compliqué Mais c'est plus efficace Dans la vidéo guide Je vous l'ai montré Je crois que je contrôle un Artanis Ou je sais plus quoi C'est aussi très efficace Mais je recommande de mettre Surtout le marteau Suivi de la tempête Sur les DPS Comme ça ils sont coincés Vous avez DPS On le temps de faire le café Et c'est très bien Et tout le monde est content Niveau 13 Bénédiction du champion Les attaques de base du terre Qui suivent l'utilisation De lumière sacrée Lui rendent ainsi qu'aux héros alliés Un montant de points de vie Équivalent à 20% Des poussants un peu prodigués C'est à dire que Plus vous allez soigner de personnes Avec votre Avec votre lumière sacrée Plus Vous allez vous régène Avec les attaques de base Attendez que je ne me dise pas de bêtises 20% des soins prodigués C'est énorme 20% c'est énorme Donc surtout Surtout si vous partez Avec l'onde de lumière Suivie de la conviction infinie Là vous pouvez Faire un gros combo Pour vous Du coup Vous restez tout le temps Vraiment très très Haut niveau vie Bouclier anticière Toutes les 30 secondes Confère 50 points d'armure Anticière contre la prochaine capacité adverse Ainsi que contre celle qui lui succède Dans un dé 3 secondes Ce qui réduit les dégâts Qu'elle inflige de 50% Les déclenchements automatiques De ce talent peut être désactivé Donc voilà Par défaut J'ai un bouclier anti-sort 50 points d'armure Voilà Ainsi que La prochaine capacité d'assert Ainsi que Contre celle qui lui succède Dans un dé 3 secondes Donc c'est très efficace Quand vous subissez Quand vous subissez Pas mal de De contrôle adverse Ça peut être efficace Le problème Et ça revient toujours au même problème C'est à dire Mais c'est à dire que Si c'est le cas Souvent c'est que vous êtes Soit trop en front lane Soit trop isolé Parce que je ne vous recommande pas L'objectif c'est vraiment D'être juste derrière vos tanks Entre vos tanks Et vos TPS distance C'est grossièrement C'est ça C'est genre ici Vous avez par exemple un Diablo Et ici vous avez une Vala Par exemple Ou une Limine Vous vous êtes au milieu Parce que du coup Vous êtes assez proche Pour pouvoir prodiguer La lumière sacrée Parce que le Diablo Par exemple Le Diablo il rentre dans le tas Il faut pouvoir le suivre Plus Avec votre radiance sacrée Vous pouvez aller Le healer Donc il ne faut pas Que vous soyez trop loin Si vous êtes trop loin Vous ne ferez rien Vous ne pourrez pas healer Vous ne pourrez pas Faire votre job Donc restez plutôt Vers le milieu De votre team Et si vous voyez Que ça craint un peu Reculez toujours En ayant toujours A porter si possible Bien sûr Vos front lane Toujours Parce que sinon Vous êtes trop loin Vous ne pouvez pas Faire votre taf Comme il faut On va reset Les talents Mince pas ça Que je voulais faire On avait du contact Ça change pas grand chose Est-ce que je peux le voir Comme ça Non C'est un passif Je ne sais même pas Où est-ce qu'il s'affiche C'est ça le problème Tant pis On avait dit Ça La tempête divine Voilà Ensuite Orion sacré Permet de lancer Lumière sacrée Sur un ennemi Pour infliger Un montant de dégâts Équivalent à 50% Des soins Et avec un temps De recharge Vu de 6 secondes Si lumière sacrée Utilisait de la sorte Sa prochaine session Rend 50% De points de vie supplémentaires Je ne vois pas l'intérêt Vous êtes là pour heal Vous n'êtes pas de la Vous n'êtes pas là pour DPS Donc Que vous fassiez du dégât Avec votre Lumière sacrée Niveau 20 Certes Vous faites du dégât Sachant que déjà C'est divisé par 2 Vous faites plus 936 Vous faites du coup Vous faites à peu près Dans les 400 Dans les 400 ED 460 470 17 17 18 On ne sait rien Bref Vous faites maxi 500 Enfin niveau 20 Vous faites du dégât Sur du 500 C'est à dire que là du coup Si vous faites ça C'est à dire qu'un allié Qui est sur le point de crever Et qui aurait bien besoin D'avoir autant de vie Parce que vous rendez quand même 1000 HP au niveau 20 Ce qui est vraiment pas dégueu On est d'accord Bah vous ne pouvez pas le heal Et sachant que vous avez un cooldown Même s'il réduit de 6 secondes C'est à dire qu'en fait Vous n'avez plus que votre Raison sacrée qui est en ligne Et qui redonne moins Donc moi je ne vois pas l'intérêt D'Ordion sacrée Vous n'êtes pas là pour DPS Après Moi Vous pouvez si vous pouvez Si vous voulez Vous pouvez le prendre Mais personnellement Je ne vous le recommande pas Parce que vous n'êtes pas là Pour faire du DPS Vous êtes là pour heal C'est votre job On va rayon réducteur Réduire les dégâts Du héros adversaire ciblé De 50% Et sa vitesse de déplacement De 50% Pendant 4 secondes Donc ça comme je l'avais montré Dans le guide C'est très efficace Vous avez Comme je le dis Je prends toujours en exemple Illidan On va le faire revenir Est-ce que vous vous rendez compte De la saleté que vous êtes On va reprendre le Illidan On va reprendre la Lily L'aliming 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 Et on active les serviteurs Ça je le recommande Peu importe le bulle Le rayon réducteur Parce que les autres Je ne suis pas moyen fan Alors regardez Par exemple Il est là Alors vas-y Vas-y viens Illidan Tape Allez Illidan Ouais mais il n'est pas drôle Après c'est un bon Attendez on va le tuer Rapidement Parce que là Il Vous voyez qu'il ne bouge pas En fait c'est un peu dommage Bon reste ici On va attendre qu'il revienne Et comme ça vous allez voir le combo Illidan il va arriver Vous allez voir le combo Il y a Illidan Regardez ça Tu bouges pas Tu bouges pas Et là tu bouges Et là tu es slow Regardez ça Il ne fait plus rien Et après si vous arrivez à faire un petit bodyblock en plus Bah c'est parfait Du coup Moi du coup Peu importe Peu importe votre build Je vous recommande toujours le rayon réducteur Les autres je suis moyen fan A défaut La bénédiction A défaut Mais si vous êtes vraiment au teamfight Mais du coup C'est à dire que grosièrement Vous n'êtes pas à votre place Vous n'êtes pas censé être à votre place Mais ça on va dire que ça dépend de la team adverse Si vous vous retrouvez souvent au milieu d'un teamfight C'est soit vous êtes mal positionné Soit qu'ils font toujours en sorte de vous coincer au milieu du teamfight Et si c'est le cas Là je vous recommande de prendre la bénédiction Ou le bouclier anti-sort Ça sera peut-être même meilleur Niveau 16 Radiance grandissante Intensifie Chaque héros Pardon je disais ça Chaque héros traversé par radiance sacrée augmente de 8% le point de vie rendu Et les dégâts de la prochaine radiance sacrée jusqu'à un maximum de 80% Ce qui est énormissime Si vous partez sur un build avec votre radiance sacrée Si vous arrivez à aligner 3-4 personnes Franchement Déjà 3 c'est énorme Si vous arrivez à aligner toute votre team Ce serait parfait Pourquoi pas Vraiment pourquoi pas Même si vous partez sur un build avec la tempête divine Pourquoi pas Concentration supérieure Les temps de recharge des capacités de base S'écoulent 50% plus vite Tant que les points de vie sont supérieurs à 80% Si depuis le début de la game Vous êtes mort genre maxi une Voir deux fois Mais que vous faites en sorte d'avoir tout le temps Votre vie supérieure du coup à 80% C'est bien Parce que du coup Vos spells vont revenir plus vite Mais le problème C'est que du coup Si vos spells reviennent plus vite Vous allez cramer plus vite votre mana Donc à défaut Si vous prenez la concentration supérieure Pourquoi pas partir sur La poursuite de la durateur au niveau 1 Même si je vous dis que Du coup c'est pas un talent qui est vraiment ouf au level 1 Mais pourquoi pas Parce que du coup Vous aurez plus de regen Et plus de mana max Et ça se combinera beaucoup mieux Avec la concentration supérieure Parce que si vous ne l'avez pas Vous allez cramer vos spells à une vitesse Et votre mana à une vitesse Vous n'allez rien comprendre Vous allez très très vite Useless dans votre teamfight Parce que vous ne ferez rien d'autre Vous servirez de tank vivant Sans moyen de heal De contrôle etc Défense vertueuse Rendre des points de vie Un héros avec lumière sacrée Lui confère aussi 50 points d'armure Pendant 2 secondes Ce qui réduit les dégâts Qui subit de 50% Ça peut être bien Si vous avez des adversaires Enfin si vous avez des allées Qui sont en train de fuir Mais en général La rayon sacrée On l'utilise surtout Quand on a Tous nos allées Qui sont alignées Ou Vraiment En dernier recours Parce que ça donne moins Que la lumière sacrée Ah non Avec lumière sacrée pardon Ah du coup non Du coup oui Ça peut être efficace Oui j'avais compris Avec la rayon sacrée pardon Du coup avec la lumière sacrée Oui plutôt Ça peut être efficace Est-ce que je le recommande Oui Oui pourquoi pas Si vous n'êtes pas sur un BO Basé sur la rayon sacrée Oui ça peut être intéressant En tout cas c'est plus intéressant Que la concentration supérieure de base Moi je recommande ça Et la bénédiction réduit De 50 points Le coût en mana De la prochaine capacité de base Et son temps de recharge De 10 secondes C'est un actif C'est un actif Qui a une Voilà A un temps de recharge De 40 secondes Ça pique C'est long 40 secondes Vous allez juste donner Un burst heal Une fois Et c'est tout Pendant 40 secondes Vous le ferez plus Je suis pas fan Je suis Non Je suis pas fan On va passer à la fin Comme ça après Je vous ferai un Final Donc grossièrement Voilà Ça vous Ça C'est trop bizarre Qu'il y ait un bug Comme ça C'est vraiment bizarre Donc ça Ça concerne Le bouclier Ça compte pas Du coup L'ouragan divin Augmente le rayon De la tempête divine De 100% Réduit son temps de recharge De 20 secondes Donc de base On est à 80 secondes Et voici la range Vous voyez bien la range Voilà C'est énorme C'est énorme C'est énorme Alors le machin Franchement Là ça vaudrait Là vous pouvez Vous pouvez Faire votre Votre Ulti Sans être Dans Sans être vraiment À portée d'auto-attaque Ce qui est intéressant Et si vraiment Par exemple On imagine On imagine Il y a un fight Qui se passe Ici Il y a un fight Qui se passe ici Vous arrivez là En mode yolo Vous faites PAM Plus personne ne bouge Pendant combien de temps Pendant presque deux secondes Et en plus Si vous voulez focus quelqu'un Vous annoncez le focus tout de suite Par exemple On dit Focus Je ne sais pas On va focus L'aliming Nian PAM Bouge pas Et là vous y mettez le marteau L'aliming ne bouge plus Plus tous les alliés Qui ne peuvent plus bouger Ou à la rigueur Les heals Si vous avez les heals C'est très efficace Mais le problème C'est qu'il faut que vous arrêtez A vous positionner C'est le positionnement Qui est très important Donc c'est bien Mais votre positionnement Est très important Pour pouvoir le rentabiliser Rédemption Lorsque la dévotion éternelle Prend fin Ressuscite Uther A l'emplacement de l'esprit Avec 50% De son maximum De points de vie C'est ce que je recommande De base Parce que déjà En plus Quand vous passez En mode En mode dévotion éternelle Attendez On va initialiser On va s'en fout On s'en fout Voilà On va aller mourir Ah je me bats moi Regardez moi Cette frappe Cette force Regardez ça On va mourir Bon le cooldown N'est pas le bon Mais voilà Pendant tout ce temps là Vous spammez votre heal Et vous revenez Avec 50% de votre vie Et vous revenez Avec full mana normalement Si je dis pas de connerie Ah la mana ça dépend Ah c'est vrai que je suis en temps de recharge On va enlever les temps de recharge On va les remuer Attendez On va le remettre le temps de recharge Histoire qu'il me... Ah ça marche pas Et il faut choisir un talent La dévotion ne marche pas Q Ça Ça Parce qu'on part sur du pur pro contrôle Ça On avait dit On avait dit Est-ce qu'ils sont fait quand les points de vie sont supérieurs On a dit ça Bon Vous connaissez On le reverra à la fin Et bouclier du Nexus Donc ça c'est un peu C'est un peu un actif commun A beaucoup de soutien Confère à tous les héros alliés Prochain bouclier Égal à 20% du maximum De leur point de vie Pendant 3 secondes C'est à dire que Si vous voulez vraiment Faire survivre un allié Mais jusqu'au bout du monde Du bout du bout du monde Vous mettez bouclier producteur Plus bouclier du Nexus Donc on va faire venir un allié Peu importe On s'en fout Viens à l'arrac Regardez Viens à l'arrac Regardez bien Tac Tac Regardez tout son bouclier Il a tout ça de bouclier S'il doit engager un fight Par exemple Pour en aller à l'arrac S'il doit engager le fight C'est très efficace C'est très efficace Parce que du coup Là Là il peut engager le fight Et il perdra pas de vie Il perdra juste du bouclier Et en plus vous voyez La durée du bouclier Qui est quand même De 3 secondes D'essuyer ses 5 secondes Voilà Il a tout ça de bouclier Donc là il est tranquille Il peut engager sans trop de problème Bon J'ai juste Un petit souci Avec ça Parce que du coup On voit plus exactement Ce que ça fait Mais c'est pas grave Quoi qu'il en soit Pour le level 20 Je vous recommande quand même La rédemption Elle est vraiment passe partout Et si vraiment Ça se passe bien dans la game L'aurac Si ça se passe bien Donc pour faire un récapitulatif D'un build Pour Uther Avec la capacité Tempède divine On va partir sur On va partir du coup Sur un build Vraiment pure contrôle Donc au niveau mana J'espère pour vous Que vous aurez un mal Fut avec vous Mais on va partir Sur un build pure contrôle Donc On va prendre le point de la justice Vous n'êtes pas censé être en fight Mais Comme on dit On part sur du build contrôle Donc du coup Chaque auto attaque Ça enlève le cooldown Ça peut être très efficace Voilà On va faire venir Un adversaire On va voir On va dire A l'aurac aussi Et j'espère qu'il va vouloir venir Ensuite On va prendre Le bouclier Pour faire survivre les alliés Parce que ça sert toujours Ensuite Le poids de la culpabilité Après l'étourdissement initial Du marteau Réduire la vitesse du placement Ah non C'est pas ça Pas d'ample du coup Je lui mets ça 7 5 3 Oh bah il est le temps de mourir avant J'ai pas eu le temps Groscièrement Au bout de 4 auto attaques Vous pouvez le relancer Groscièrement Vous divisez par 2 Si vous êtes 100% de hit Vous divisez le cooldown par 2 Ça peut être efficace Mais attendez On va essayer Hop 2 3 4 Voilà Ça peut être efficace Franchement Ça peut être efficace Du coup Là Je vous recommande Parce que du coup Ça veut dire que vous vous baladez Au milieu du teamfight Ça change pas la purification Je la laisse quand même toujours là Je bouge pas Et ouais désolé Ensuite la tempête divine Voilà Comme je l'ai dit On va quand même l'enlever Il faut que ça se calme un petit peu là De plus Nous prendrons le rayon réducteur Parce que ça Ça ne change pas Ça ne change pas Ensuite On va prendre La bénédiction Comme je vous l'ai dit C'est vraiment un but J'espère pour vous Vous aurez un malfuriment avec vous Ah non c'est pas celui là C'est Ça La concentration supérieure Le temps de recherche Des capacités de base C'est que le 50% plus vite Quand les points de vie Sont supérieurs à 80% Parce que du coup Vous allez lancer vos spells Je le dis Plus souvent Regardez Ça va quand même plus vite On est d'accord Mais comme je vous l'ai dit Il faut être vraiment Supérieur à 80% de vie Donc ça c'est bon Si ça se passe bien dans la game Et enfin Si ça se passe moyen Prenez rédemption Si ça se passe bien Prenez ouragan divin On va faire revenir Notre chair A la rack On va voir l'enchaînement Avec l'espell Vous allez voir l'efficacité Du build Alors Tac Ensuite tu ne bouges plus Ensuite tu fais ça Tu ne bouges plus Et ensuite tu restes Grossièrement Si c'est quelqu'un Qui n'a pas de mobilité Il est mort Parce que du coup Vous tapez avec Vous faites votre marteau Il est bloqué Vous faites votre tempête divine Il est à nouveau bloqué Et pendant ce temps Vous faites vos auto-attaques Du coup vous êtes en train De baisser votre cooldown On va baisser le ton recharge Voilà Donc comme je vous l'ai dit Marteau Hop On m'enchaîne J'aurais pas le temps de le tuer Mais On va refaire ça On va se heal On va se heal Voilà Donc comme je vous l'avais dit Une dernière fois Oui massacre Allez reviens Du coup Là je suis silence Tac 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 Tu ne bouges pas Vous pouvez essayer de bodyblock Je vous recommande de faire ça d'ailleurs Quand vous êtes loin des tours Parce que si vous faites un bodyblock Trop en avant Vous risquez de mourir Mais moi ce que je vous recommande C'est de Lorsque vous vous enchaînez vos spells De vous mettre Devant la sortie de l'adversaire Il me vaut moi Hop Bouge pas Bouge pas Je vous recommande de vous mettre devant Pour bodyblock D'ailleurs ce sera un boulot Que je vous expliquerai Avec tracer Parce que tracer Vous devez bodyblock Vous devez absolument bodyblock Même si vous ne tuez pas votre adversaire Car grâce à votre capacité De tirer en mouvement Et bien l'adversaire Il ne peut pas faire grand chose Vous vous pouvez continuer à le DPS Vous pouvez continuer à le DPS Pendant qu'il essaie de se barrer UTR vous ne pouvez pas Mais vous pouvez déjà Juste faire un bodyblock Comme ça Vous avez votre touche Qui vous permet de vous arrêter Vous faites vos bodyblocks Comme ça Vous le suivez Regardez par exemple Il va se mettre sur Regardez Là Là il veut mat au attaque C'est un peu dommage Il faudrait qu'il veuille fuir En fait On va enlever ça Voilà Là il faudrait qu'il veuille fuir Il ne veut pas fuir Il n'est pas drôle Bon tant pis Je voulais qu'il fuit Mais il n'a pas voulu Quoi qu'il en soit Pour revenir sur le BO J'enlève l'adversaire Donc le build Point de la justice Niveau 1 Bouclier protecteur Niveau 4 Purification Niveau 7 Tempête divine Niveau 10 Rion réducteur Niveau 13 Concentration supérieure Niveau 16 Et Auragon divin Niveau 20 Voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Si ça a été le cas N'hésitez pas à laisser des commentaires A partager la vidéo A passer sur la chaîne Depuis le Kisto A me donner votre avis Allez Et puis Et puis voilà Et puis voilà Je crois que j'ai fait le tour C'est un allié Oh Ils ont mis un allié Qui était quasiment mort Non Ne meurs pas Mon ami Ne meurs pas Donc voilà Donc surtout je vous laisse Bonne journée Bonne soirée à vous tous Et n'oubliez pas Dans la vie Il y a des cactus Allez Peace out Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501